Salut le live, comment vous allez pour cette matinée de la PGW pour la dernière journée ? Nous sommes ici pour présenter le premier jeu Togolais. Togolais ? Togolais ! J'ai déjà éconché, je suis vraiment désolé. C'est le réveil matinal. C'est vrai que ce n'est pas un pays très connu. Non, c'est connu quand même. Ah bon ? Oui. Parce que des fois, quand je dis que je viens du Togo, les gens répètent en disant Congo, et je dis non, c'est Togo plutôt. Ils n'ont pas d'habitude parce que c'est vrai qu'il y a Togo, Congo, donc c'est pour ça que ça peut être mis à mélange. Alors, je vais te laisser te présenter. Présente-toi, ton parcours, le jeu que tu viens de nous présenter. Et je t'écoute. D'accord. Donc, je me présente. Moi, c'est Pyo Tiedu, et je viens du Togo. Donc, en 2015, avec des potes, on s'est lancé le Paris Food de concevoir un jeu vidéo. Bon, bien qu'il n'y a pas de formation du genre là-bas, et que ce n'est pas évident vu qu'il y a des problèmes de connexion, d'électricité, tout ça. Mais on a réussi à le faire en 2015. On a sorti le premier jeu vidéo conçu au Togo, qui s'appelle The Boy in Savannah. The Boy in Savannah. D'accord. Donc, bon, c'est ça. Et il a fallu combien de temps de conception pour le jeu ? Sur cette version finale, il nous a fallu six mois. Mais de façon générale, depuis qu'on a commencé à bosser dessus, ça fait presque deux ans avant d'y arriver. Alors, exactement, c'est le monsieur qui a créé le jeu Togolais. Vous êtes combien à la conception du jeu ? On a été trois à la conception du jeu. Un qui s'est occupé de la programmation. Moi, je me suis occupé de tout ce qui est visuel, animation, ainsi que, bon, le scénario aussi. Parce qu'il y a un scénario derrière tout ça. Et un troisième qui s'est occupé de la musique. D'accord. Et c'est vrai que tu m'avais parlé hors live que tu avais des problèmes d'électricité. Il est très difficile d'avoir la connexion internet, de s'accouper régulièrement. C'est vrai que ça a été vraiment un frein dans la conception ? Oui, 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 vraiment. Bon, pour l'électricité, ça va un peu. Bon, parce que, à la période où on bossait vraiment, il y avait des coupures, mais c'était pas trop. C'est, en fait, la connexion qui était problématique. Parce que vous imaginez, bon, maintenant, ça s'est un peu amélioré. Mais avant, rien que pour envoyer un mail, c'était pas évident. Aller juste pour voir une vidéo YouTube, tu lances, ça prend tellement de temps pour charger. Or, nous, vu que la majorité des tutos qu'on voyait, c'était sur YouTube, déjà, pouvoir les voir, c'est pas évident. Donc, nous, ce que nous, on faisait, c'est, bon, quand on trouve de la connexion, on trouve un moyen, bon, avec IDM, pour télécharger la vidéo. D'accord. Donc, on peut lancer le téléchargement aujourd'hui, et dans deux jours plus tard, on vient récupérer la vidéo. Ah oui, quand même. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses qu'on faisait. On pouvait pas suivre directement. Donc, c'est comme ça, on a fait petit à petit pour y arriver. C'est pour ça, et du coup, tu m'avais dit que justement, ton équipe et toi, vous étiez autodidacte, et donc, vous vous formez sur ces vidéos YouTube. C'est ça. D'accord. Eh bien, écoute, je propose qu'on commence le jeu, et que tu me montres ton skill à ton propre jeu. D'accord. Et comme ça, tu pourras aussi également me parler de l'histoire du jeu, quelle a été l'inspiration pour le développement du jeu, et aussi le gameplay. D'accord. Allez, soyons fous, commençons, je te laisse commencer. Ok. D'accord. Donc, en fait, c'est un jeu qui est développé pour smartphone Android. D'accord. Là, il s'agit d'un émulateur qui le fait tourner sur PC. Oui, c'est vrai qu'on rappelle que nous, on n'a pas les équipements forcément pour les smartphones et autres. Et comme ils sont en déplacement sur les sites, ils ne peuvent pas forcément mettre à disposition tous les outils. Donc, on le fait par émulateur. D'accord. D'accord. Donc là, quand on commence le jeu, on remarque qu'il y a trois niveaux. Oui. Bon. Là, je vois que le niveau 2 a été déblaqué. J'ai jamais. C'est déblaqué. Donc, commençons, le niveau 1. Donc, en fait, le principe est simple. Il s'agit de sauter au bon moment pour éviter les animaux qui essaient de nous attaquer. Donc, l'objectif est d'avoir le score le plus élevé. Bon. Là, je viens de perdre. L'objectif est d'avoir le score le plus élevé. Et là, on a mis un objectif de 10 000. Donc, quand tu atteins 10 000 comme score, tu débloques le second niveau. Donc, ça a été fait. Dans le second niveau, s'il y a un autre objectif à atteindre, je pense qu'il y a 15 000. Il me semble bien. Oui. Et du coup, comptes-tu mettre un score général pour que tous les joueurs puissent essayer de le vaincre comme un World Record ? Oui, oui. En fait, on a essayé de le faire. C'était ça l'objectif. Mais bon. Vu qu'on est des étudiants et tout, donc c'est ce qu'on a pu faire. Donc, voilà. En fait, on avait plein d'idées pour ce jeu-là, mais il faut dire qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait exactement. Donc là, par exemple, il y a des items qu'on ramasse. Je viens de prendre un bouclier. Donc, je peux l'activer. Bon. Si c'est sur un écran, tu tapotes juste là. Donc, ça te permet d'être impatient pendant quelques secondes. Donc là, je n'ai pas besoin de sauter. Effectivement. Du coup, le bouclier sert vraiment de dash en fait, de bouclier de protection pendant une courte période. C'est ça. Maintenant, il y a des orbes bleus et jaunes qui apparaissent qu'on peut ramasser. Donc, en fonction du nombre qu'on ramasse, on peut recommencer au même endroit. D'accord. Avec le même score et la même difficulté. Parce qu'il faut comprendre qu'avec le temps, les animaux viennent plus rapidement. Ce qui fait qu'il faut avoir des réflexes de dingue pour pouvoir y arriver. Il faut s'adapter derrière. C'est ça. Donc, on a mis des moyens pour que si la personne perd, puisse recommencer avec le même score pour essayer de pulvériser le score précédent. Donc là, à ce niveau, quand on en ramasse 50, on peut, en cliquant là, recommencer au même endroit avec la même difficulté en gardant le même score. Si on en ramasse 100, on peut recommencer avec le même score, mais depuis le début. C'est plus simple, les animaux viennent plus lentement. Et du coup, le score rendit plus facilement. C'est ça. C'est ça. Donc là, en atteignant 10 000. Bon, je vais atteindre 10 000 à la loyale pour pouvoir aller dans le niveau 2, comme si ça a été fait. J'ai confiance en toi. D'accord. Tu peux y arriver. J'ai remarqué du coup que les orbes, selon la couleur, donc le bleu, c'est vraiment des orbes standards. Et tu as des jaunes qui permettent d'échanger contre des bleus. Oui. En fait, les jaunes, pour l'instant, ne sont pas utilisables. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce jeu, il y avait beaucoup plus de choses dedans. Les orbes jaunes servaient à quelque chose de spécifique. En plus du bouclier, le jeune garçon avait d'autres capacités. D'accord. Il y a par exemple une capacité qui lui permettait d'être protégé par une sorte d'ora et qui électrifiait tous les animaux autour. D'accord. Il y avait d'autres capacités aussi qu'on avait mis dans le jeu. Mais en l'exportant, on s'est rendu compte que ça pesait environ 1 giga. 1 giga dans notre pays, c'était une mission impossible pour que les gens puissent se télécharger. Malgré que le jeu est gratuit, on s'est dit au moins qu'il faudrait que les gens puissent le télécharger. Donc on a dû enlever des choses. On a dû réduire la qualité du jeu. Puisque les assets, les assets pesaient assez. Donc on a dû les compresser. Et en fin de compte, cette version fait 50 mégas. Même malgré ça, c'est pas évident que les gens puissent le télécharger. Mais au moins on a réussi à avoir 3000 téléchargements. Ce qui est pas mal là-bas. Tu n'étais pas loin. Oui, c'est pas loin. Bon. Je t'invite à faire le niveau 2. D'accord. Parce que moi, je n'y suis pas arrivé. Je pense que tu vas y arriver plus facilement que moi. Ok, d'accord. Donc là, on va aller au niveau 2. En fait, pour ce jeu, on s'est inspiré du jeu sur Google Chrome. Quand il n'y a pas de connexion, il y a un dinosaure. Oui, effectivement. Voilà. On s'auto-dessus de cactus. Donc, vu qu'on avait comme projet de faire un jeu. Donc, en voyant ça, on a vu que c'était quelque chose de simple, de réalisable. Donc, un gameplay simple, mais qui était addictif, qui était intéressant. C'est vrai. Donc, on a voulu reprendre ce concept-là. Mais en y ajoutant notre touche africaine. Parce que ce qui nous a poussé vraiment à commencer cette aventure, c'est qu'en tant qu'amoureux du jeu vidéo, on aime bien tous les jeux qui sont connus ici. Et bien, nous, on connaît ça là-bas. Peut-être que les Call of Duty, les God of War, Red Dead Redemption. Bon. Disons... C'est interpellateur. Il n'y a pas de frontière. C'est ça. GTA, tout ça, on connaît. Mais c'est qu'à un moment, c'était devenu lassant, au fait. On était frustré de ne pas nous voir représentés dans les jeux. Donc, on aurait bien aimé, par exemple, avoir un GTA qui se passe dans notre pays. Pour que les gens voient effectivement à quoi ça ressemble. Parce que j'ai remarqué que ce qu'on montre de l'Afrique est très stéréotypé. Oui. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Parce que, bon, en matière d'infrastructure, par exemple, dans nos capitales, franchement, il n'y a pas trop de différence par rapport à des villes en Europe. C'est quand tu vas au fond, au fond, dans les villages que... Effectivement, là, c'est un peu... Voilà. C'est ça. Et c'est vrai que vous n'êtes pas représentés et c'est une occasion que vous avez fait justement à travers ce jeu. Oui. Mais il y a également un petit message. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément tout est beau, tout est rose. Oui. Il y a forcément un petit côté derrière qui veut sensibiliser les personnes qui jouent. C'est ça. Et en plus de ça, vu qu'on a plein de contes, plein d'histoires intéressantes, des mythologies et tout ça, on s'est dit que ce serait dommage que le reste du monde ne puisse pas en profiter. Oui, il y a des cultures à partager. Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai vu que tu as sauté très haut. Alors, il y a une question qui a été posée dans le chat. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer aux jeux vidéo et encore plus d'en développer un ? L'envie de jouer, bon, c'est depuis tout petit. Je me rappelle. Je pense que je devais avoir trois ans. Ma première console, c'était une Game Brick. Bon, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça ici. Une Game Boy ? Non, bon. Nous, on appelait ça Game Brick. En fait, c'est un truc où il y avait des tristes et il y avait des jeux, bon, pixelisés du genre. Oui, je vois, c'est une sorte de console un peu cubique et que tu avais plusieurs jeux dedans. Oui, plusieurs jeux. C'était en blanc noir et tout. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé à ne pas être intéressé aux jeux. Après, j'ai vu la Game Boy qu'un pote avait, il me l'a passé. J'ai commencé par jouer. J'ai découvert Mario et tout ça. Et puis, à un moment, il y avait surtout, bon, c'est la même que j'ai vraiment eu l'amour du jeu vidéo. Il y a ce qu'on appelait les VCD. Donc, premièrement, il y avait les cassettes, les cassettes vidéo. Bon, après, on a connu ce qu'on appelle les VCD. Bon, c'était des lecteurs CD on mettait. Mais c'était des trucs qui venaient de la Chine. Et ils avaient, en fait, émulé plusieurs jeux des anciennes consoles Nintendo. D'accord. Donc, il y avait les Mario, les Zelda. En fait, plus de 300 jeux émulés comme ça. Donc, ils vendaient ça avec des consoles. Donc, je passais tout mon temps à jouer. Et avec le temps, bon, je continuais toujours. J'ai commencé par me renseigner sur les différentes consoles en grandissant. Bon, à un moment, j'ai pu avoir une PSP. où j'ai joué à GTA Vice City. Oui, c'était la période en plus. C'était la période en plus. Oui, c'est le GTA que j'ai pu terminer. Après, dans les salles de jeux, puisque c'est pas évident que tout le monde ait des consoles. Il y avait des salles de jeux. Donc, c'est là-bas que j'ai découvert GTA San Andreas. Ainsi que d'autres jeux de combat tels que Dragon Ball, Budokai Tengai Shin. Ah oui, pas celui-là, qui n'est pas pâté dessus. C'est ça. Bon, il y avait aussi le Budokai simple. Shin Budokai, voilà, par exemple, Shin Budokai. Naruto, Ichime Ninja. Bon, bref. Disons, bon, j'étais un véritable passionné. Et du coup, ça t'a donné envie d'en développer un de jeu. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui m'a surtout donné l'envie de développer, c'est... C'est quand j'ai commencé par suivre les émissions de jeux vidéo. Notamment, il y a une émission appelée, que je suivais, le journal du jeu vidéo sur Canal+. Oui. Donc, puisqu'il montrait un peu ce qui était derrière la conception de jeux vidéo. Les développeurs, les éditeurs. Les développeurs, la façon dont ils concevaient les jeux. J'avais même vu quelques trucs. On parlait de level design. Il y a ceux qui font des level design. Il y a ceux qui font la programmation. Ceux qui font les animations. Donc, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, c'est dans ça que je dois bosser, forcément. Et là, tu as créé ton équipe et tu t'es dit, les gars, on va faire un jeu. Voilà. Même si je n'étais pas en Europe, je n'avais pas cette possibilité. Il y avait internet. Ce n'était pas terrible. Mais au moins, j'arrivais à trouver des trucs. Je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose. Et du coup, c'est vrai que là, en termes de jeux, tu comptes continuer de te concentrer sur ce jeu-là ? Ou tu as un autre jeu en développement, des idées de jeux que tu aimerais faire ? En fait, pour ce jeu, je n'ai pas encore réussi à faire un jeu qui soit conforme au scénario que j'ai écrit. D'accord. En fait, j'ai même commencé par faire une BD sur ça. Puisque l'histoire, c'est quoi ? C'est un jeune garçon. Un jeune garçon qui vit dans une capitale africaine. Du genre, dans la capitale en Afrique, on vit un peu à l'occidentale. On suit à peu près les mêmes émissions. Bon, vous voyez, si vous avez les Cana Plus et le Consort, on suit les mêmes choses. On s'habille à peu près de la même façon. Donc, on ne sait pas grand-chose de nos cultures, de notre histoire. Donc, je peux dire, on vit comme des Occidentaux, en quelque sorte. Donc, ce jeune garçon, il a eu à faire un voyage scolaire. Et donc, dans le but d'aller découvrir, bon, disons, je peux dire, certains sites touristiques à l'intérieur du pays. D'accord. Mais en allant, il s'est retrouvé perdu dans la savane africaine tout seul. Disons, il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'il s'est retrouvé là-bas. Et il a commencé par se faire attaquer par des animaux. Donc, en observant bien, tu verras qu'il y a que les animaux n'ont pas une couleur normale. Non, justement. Voilà, c'est ça. Avec des yeux rouges. Et des yeux rouges, justement. En fait, ce sont des animaux qui sont commandés, ils ont été ensorcelés, commandés par un grand méchant sorcier qui essaie d'attaquer le jeune garçon. Donc, il ne sait pas encore pourquoi, mais c'est pour certaines raisons qui sont relatifs à la lignée du jeune garçon. Donc, en fait, il y a vraiment toute une histoire derrière le jeu que tu essayes de développer encore pour vraiment appliquer une histoire propre, une storyboard au jeu. Oui. Donc, le truc, c'est quoi ? Le jeune garçon, au fur et à mesure qu'il vit l'aventure, il fait un retour aux sources. Il découvre un peu sa culture, comment est-ce que ses ancêtres vivaient, comment est-ce que, disons, les choses ont évolué et tout. Donc, c'est un peu ça que je veux montrer, au fait. Disons, pas un jeu vidéo, comment on appelle. Attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? En fait, à la fin, il fait un super saut. Si tu sautes au moment où tu coupes le dernier frame, j'ai remarqué qu'il fait un super saut. En fait, sur Android, il n'y a pas ce genre. D'après moi, c'est un problème dû à l'émulation par Bluestack. Sur Android, il... Par rapport à tout ce que tu m'as dit, je remarque, en fait, l'histoire, c'est que le jeune garçon est aisé et, en fait, du fait de se retrouver un peu confronté à tous ces dangers, il découvre vraiment l'histoire profonde, tout ce qui n'était pas, en fait, normal pour lui, en fait. Et du coup, il découvre vraiment une histoire avec... Parce que c'est vrai qu'on en sent régulièrement l'ensorcelage, le maraboutage, et là, il découvre, en fait, vraiment des animaux qui ont été, ben, ensorcelés, excès. Il cherche pourquoi, plus ou moins, et aussi, également, à rentrer chez lui. C'est ça. Il cherche à rentrer chez lui, mais il va se retrouver dans une situation où, en fait, bon, chez nous, il y a différentes dimensions, en quelque sorte. Il y a la dimension humaine, la dimension des esprits. Bon, en fait, c'est quand j'avais été au village qu'il y a, comment on appelle, mon grand-père qui m'a raconté quelques histoires. Donc, ce sont des choses qui prennent vraiment au sérieux. Et puis, il y a des trucs qu'on voit, certains phénomènes qui sont inexplicables, comme par exemple, il y a une sorte d'épouvantail qui danse. Il y a des cérémonies, il y a des épouvantails, ils se mettent à danser, ils bougent, ils se déplacent et tout. Donc, après, c'est creux à l'intérieur. Après, quand tu soulèves, ça, tu ne vois rien. Ou ça, des fois, tu vois un oeuf. Et tu te demandes, mais comment est-ce que ce truc arrive à bouger ? Et c'est là qu'on t'explique certaines choses, dans certains mystères. Donc, c'est qu'il y a plein de choses du genre que j'aimerais bien... Apporter une tour de culture et faire découvrir à travers des jeux. C'est ça. Et puis, en plus, en ce qui concerne les techniques de combat, j'ai remarqué qu'à peu près dans tous les jeux que je vois, les films et autres, tout est un peu calqué sur ce qui vient de l'Asie, le karaté, le kung fu et ce genre de choses. Or, chez nous, il y a différentes techniques de combat particulières. Dans Naruto, par exemple, on parle de chakra, des ninjas. Chez nous aussi, on a nos types d'énergie, nos façons de se battre. Donc, un exemple, puisque le Brésil, c'est... En fait, la façon dont les Brésiliens vivent, surtout dans certaines régions, c'est un peu comme nous, les Africains, puisqu'il y a même le vodou là-bas et tout. Ils font la capoeira. La capoeira, c'est un exemple typique d'un truc. C'est différent de ce qu'on voit chez les Asiatiques. Donc, à part ça, il y a aussi d'autres choses que j'aimerais faire découvrir. Donc, c'est d'abord un travail documentaire, puisqu'il y a plein de livres qui ont été écrits sur ça. Et puis aussi, par rapport à ce qui est raconté par nos grands-parents et tout ça, arriver à montrer ça dans les jeux vidéo, en fait. Donc, en quelque sorte, cette mission, je me suis lancé en commençant à en faire du jeu vidéo. D'accord. Mais c'est vrai que la capoeira que tu as citée est représentée par un des personnages de Tekken. Et même dans les prochaines éditions, par une sœur, il me semble. Oui, Christy. C'est ça. Et bien, en tout cas, j'ai été ravi d'avoir présenté ce jeu avec toi. Merci. Et je te souhaite tout le bonheur et toute la continuation pour ton développement, toute la storyboard. C'est vrai que c'est super. Tu as beaucoup d'idées et je pense que tu vas représenter vraiment ton pays. Je pense honnêtement. Et du coup, le jeu, il est actuellement disponible sur les plateformes ? En fait, le jeu était sur Play Store. Oui. Il se trouve qu'ils ont fait des... Google a fait des mises à jour récemment et soutenu certaines applications. Donc, il faudrait qu'on retravaille un peu sur le code pour pouvoir republier ça, voilà. Mais en fait, je suis en train de travailler sur autre chose. Là, par exemple, à Paris, je me perfectionne en animation 3D. Oui. Pour pouvoir faire un jeu... Bon. En fait, tu vois un peu Zelda Breath of the Wild avec le monde ouvert, le type de graphisme à la cell shading. C'est ce genre que j'aimerais faire pour ce jeu-là en particulier. Mais je pense que tu vas y arriver. Là, j'ai réussi à faire 8200. J'ai assez avancé. Ah, tu es presque. En fait, le niveau 2 est beaucoup plus difficile. C'est pour cela qu'on a réduit le nombre d'or bar à masser. Ah oui, je n'avais pas remarqué. Donc, si par exemple, j'avais eu 15, j'allais pouvoir recommencer avec le même score. Et puis, en plus là, on a voulu ajouter un peu, je peux dire, un gameplay à la Limbo. Pas de la Limbo ? Oui. Tu connais Limbo. Bon, Insight. Tu connais Insight ? Oui. Disons, ceux qui ont fait Insight, ils avaient fait un jeu avant qui s'appelle Limbo. Disons, c'est un peu le principe d'Insight. Donc, tu avances et tu es obligé de mourir. Disons, quand tu meurs, tu comprends comment est-ce qu'il faut faire pour éviter... D'accord. Donc là, il y a une partie où forcément, le garçon ne peut pas perdre. Parce qu'il y a un trou et un animal qui vient en même temps. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est vrai que j'ai régulièrement perdu à ce niveau-là. Donc maintenant, ça pousse le joueur à bien utiliser son bouclier. Parce que pour pouvoir passer là-bas, on est obligé d'utiliser le bouclier. Donc quand tu prends le bouclier, tu le gardes et puis tu fais attention à la séquence de passage. De ce moment-là pour l'utiliser. Parce que là, ce n'est pas aléatoire. Dans le premier et le troisième niveau, la séquence est aléatoire. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Donc là, au moment où ça arrive, tu as vu ? Oui. Donc là, j'active le bouclier. Donc tu dois faire attention comme ça jusqu'à atteindre le score de 15 000 pour pouvoir débloquer le troisième niveau. Les joueurs expérimentés vont le comprendre rapidement. Voilà. Donc quand on a fait ça, on l'a expliqué à personne. Mais on ne s'est rendu compte que des gens ont débloqué le troisième niveau. Donc ils ont compris ça rien qu'en jouant. Et ça, c'est plutôt cool puisque c'était le but. C'était le but. Voilà, c'était le but. C'est ça. Ok. Et bien en tout cas, je suis ravi d'avoir justement partagé ça. Tu peux juste nous rappeler le nom du jeu, pardon ? Le nom du jeu, c'est The Boy in Savannah. Boy in Savannah. Le garçon dans la savane. C'est ça. On ne sait pas trop casser la tête pour le nom. C'est toujours un nom qui représente. En tout cas, on va couper le live ici. C'était fort sympathique de cette présentation. D'avoir un peu découvert ton univers aussi également. Et ton histoire. Parce que c'est vrai que comme je le rappelle, le jeu faisait 1 giga. Et il a dû le réduire à 50 MO. Parce que je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Donc c'est bon. Donc à 50 MO. Et du coup, régulièrement, il y avait des coupures d'électricité. La connexion est très très basse. Donc ils ont été autodidactes pour faire le premier jeu togonais. Donc félicitations à vous. Et je souhaite de la continuité par rapport à tout ce que tu m'as raconté. Avec la storyboard à mettre en place. Pour pouvoir développer tout ça. Et aussi, tu te perfectionnes dans le design. Donc je ne te souhaite que une bonne continuité. Merci beaucoup. En tout cas, tu as tout le monde qui te souhaite bon b...